Mais c'est un clone et de toute façon les clones on sait que ça ne fonctionne pas, que ça coûte très cher et puis tu ne fais pas honneur à la société C'est vrai, c'est vrai, je ne fais pas honneur à la société Mais on va dire que j'ai eu un retard Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Vous avez vu ce matin, nous sommes le vendredi de fin de semaine parce que demain c'est samedi donc si on est vendredi on est bientôt la fin de la semaine Ce tube à vide live sur mon petit Instagram, vous avez été nombreux à me dire est-ce un clone, est-ce un vrai ? Et j'étais sincère comme Jaja de vous dire que c'était un clone et que je m'en battais un peu les bonbons en fait, que ce soit un clone ou un vrai Aujourd'hui vous l'avez vu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo matos, voilà ce que j'ai trouvé comme idée de matos Un clone de Fiamit Life qui vient de chez Fastech et qui m'a coûté 13,98€ Mais 13,98€ seulement le tube ? Bah oui, non mais ça vient de Chine quand même Bon, si je te dis qu'il y avait seulement 25€ de frais de porc, ça fait mal au cul quand même Ça te revient quand même une trentaine d'euros le tube Ouais, et tu le reçois au bout d'un mois et demi Ouais ça fait mal Merci les gilets jaunes Non je rigole on va pas faire de politique, les gilets jaunes vous étiez mignons etc Mais voilà vous avez bloqué mon colis, mon colis n'a pas pu venir plutôt chez moi Donc voilà, je crois que je vais me faire déglinguer avec cette phrase Bon bref, trêve de plaisanterie, j'avais déjà possédé un tube Avid Life, un vrai et un autre Un clone du coup, qui venait pas de chez Fastech, qui était en noir Stine, en noir classique Et du coup là je me suis pris celui en silver, donc Steiner Steel Avec le même switch Alors le switch vous avez été Ouais mais c'est quoi ce switch, c'est quoi cette fourberie Et je vais tout t'expliquer, ne t'inquiète pas Alors, pourquoi avoir pris un clone ? De une On va marcher en petite étape, on va faire ça correctement, on empêche On va commencer par la première chose C'est un tube, comme vous l'avez entendu, mécanique Ça veut dire que contrairement à une cigarette électronique classique Même si vous avez un affichage, voilà Vous avez zéro sécurité Du coup je vous mets quand même en garde Si vous êtes adepte de mode méca Bottom feeder ou autre Voilà, tant que vous êtes dans le méca Vous ne craignez pas grand chose J'en reviendrai quand même sur le côté Par contre si vous n'avez jamais testé le méca Ne partez pas directement sur un clone Alors certes, les Avid Life sont quand même à à peu près 200€ C'est comme la prochaine vidéo, ça serait un tube purge En clone Mais là on viendra le comparer avec un vrai tube purge Là j'ai pas le vrai tube Avid Life pour la comparaison Mais le purge, on le fera avec un vrai Ne tentez pas ça Parce que pour une chose Alors les clones, entre guillemets, c'est de mauvaises manufactures C'est pas la vraie manufacture du tube de la société Avid Life Et du coup, je ne vous le conseille pas de le prendre Si c'est pour vaper de temps en temps, oui Si vous savez faire très attention Gérer votre accu Que vous savez ce que c'est un accu Dévrapper, revrapper, etc Vous pouvez le faire Il n'y a aucun souci Une chose à savoir On m'a déjà posé la question Donc du coup, je le dis en vidéo Je ne suis pas responsable de la suite de votre achat Ça veut dire que je vous mettrai certes un lien Mais ce n'est pas un lien promotionné Et heureusement Je fais juste un retour de ce que j'en pense Par rapport à cette chose là J'en ai possédé un en clone que j'avais adoré Celui que j'ai eu en vrai, je l'avais mais surkiffé Et du coup, moi je voulais principalement C'était Pourquoi tu m'embêtes ? C'était le Switch que je trouvais plutôt très bien Et du coup, j'avais vu la couleur stainless Et ça me permet de faire un beau petit setup Avec le Tetrabit Et du coup, c'était pour ça Mais du coup, je ne suis pas responsable de votre achat De si ça vient faire x ou y chose Si vous venez à être douané Je ne suis loin d'être responsable de ça Au niveau packaging Packaging, tout con Moi je sais que je l'avais reçu dans la même boîte Dans le même écran Or, à l'intérieur, c'était Alors déjà, c'était fourni comme ça Mais en plus, à côté, c'était mis dans une longue tige en plastique Là, vous avez juste Welcome to Vous avez du coup Welcome to the Abitlife Tout ce qu'on a habituellement Et une petite... Mais hé, oh, tu te calmes toi Et on a, voilà, le tube qui est à l'intérieur Alors, à la réception du tube Du coup, je l'ai reçu aujourd'hui Tout content de le tester, etc Je connais déjà pas mal de petites choses dessus Pensez à le nettoyer Ouais, pensez à le nettoyer pour une chose Je vais vous montrer Au niveau des pas de vis Quand vous passez votre doigt Vous voyez encore le... La matière qui a été coupée Enfin, qui a été faite en machine Et du coup, il y a plein de pigments Qui se baladent à l'intérieur Même le Switch Je viendrai vous montrer Il est dégueulasse Mais quand je te dis dégueulasse C'est que c'est dégueulasse Et du coup, j'attends mon bac à ultrason Pour le nettoyer Tranquillement Parce que je pense qu'il faut quand même bien le nettoyer Le délai Délai un mois et demi Alors, je vous le dis Théoriquement, j'aurais dû le recevoir en un mois C'est qu'il a été bloqué Entre différents pays Non pas par la douane Ça devait être sûrement par le transport J'avais payé entre guillemets 5 euros de frais de port supplémentaires Mais après Ne me demandez pas pourquoi Il y a 20 balles qui sont venus automatiquement Pour le tracker Le tracker, c'est pour faire le numéro de suivi Ça fait très mal aux fesses De voir un numéro de suivi Qui n'est même pas mis un jour en plus Bon, bref Voilà Ce tube à vide life Il se compose de deux façons Alors, vous avez été plusieurs à me dire Oui, mais comment est-ce qu'il marche, etc Parce qu'on peut le dévisser Du haut T'as le temps d'ouvrir une bière On retire la pile Et on peut également le dévisser En bas Hop Et ici, on peut encore dévisser C'est pour l'accès du switch Donc, sur le switch Vous verrez Alors, on va faire un petit focus Hop Vous voyez, le switch monte Automatiquement Et quand je vais le refermer Hop Je ne peux plus appuyer dessus Ça, c'était le kiff C'est toujours le kiff Pour moi de prendre ça Parce que quand Je me balade Et que je le repose dans ma poche C'est vrai qu'à votre mecha Il faut quand même faire attention C'était le gros inconvénient Que j'avais avec le pétri C'est qu'il n'y avait pas de sécurité Par rapport à ça Là, le fait de pouvoir Fermer le switch, etc C'était nickel Je pense Je pense Pouvoir essayer De refaire une comparaison Je pense que Petit à petit Je vais céder Contre un vrai avid life Je vais recéder Contre un vrai avid life Et pourquoi pas Du coup Vous faire une comparaison Avec les deux Alors, une chose à savoir C'est que ce tube Certes, je l'ai Mais ce n'est pas un tube Que je vais utiliser H24 Ça paraît un peu naturel C'est juste de temps en temps Comme ça Pour le côté un peu funky Je mets mon accu Du coup Et là, il y a une chose à savoir C'est au niveau de la partie du haut Vous allez voir que Si je dévisse Si je revisse la partie du haut Alors déjà On va faire ça proprement Je vais revisser Sans accu Hop Vous voyez que ça part quand même Bien à ras Voilà C'est juste que ça va venir s'adapter Au niveau de la pile Tout simplement Donc du coup Hop On dévisse à fond Ce que je fais habituellement Je mets ma pile Donc là, j'ai pris des 25R J'ai pas mes VTC5 sur moi Eh VTC6 Hop Je vis automatiquement Le Tetrabit Dessus Et du coup Je viens refermer tout doucement Parce que L'inconvénient Vous devez le voir C'est que c'est pas très stable Alors Celui que j'avais était beaucoup plus stable Celui-ci est un peu moins stable Alors il faut quand même bien faire attention quand on tourne On voit que le pas de vis C'est pas la meilleure manufacture Ça vient pas des pays qui sont pro là-dedans On serre et c'est tout Pas plus, pas moins Sinon vous allez niquer votre accu C'est comme ça que j'en ai niqué entre guillemets Tranquillement Alors Voilà Là on a notre setup tranquillement Où je peux venir adapter vraiment n'importe quoi Alors Quand j'ai envie de changer d'atomiseur Tout va dépendre de notre pin Alors toujours Dévissez Pour laisser un peu plus de marge au niveau du pin Oh c'est vrai que ça fait bien aussi avec ça Et vous voyez là j'ai dû le revisser un peu plus Parce que j'ai fait un quart de tour Donc voilà Là avec le petit marne chez Colmeister Ça passe aussi très bien Le switch Vous avez été pas mal à me dire Oui mais c'est un switch comment ? Alors Le terme du switch je le connais pas Donc j'ai pas envie de vous dire de conneries Donc ceux qui sont adeptes vraiment de full mecha Dites moi le nom que ça a sur ce switch On vient le dévisser Alors ça dépendra Généralement on fait un quart de tour On fait un tour entier Moi je sais que je fais un demi-tour Je fais un tour en entier Et la moitié de l'autre Pour avoir de la marge Je viens d'avoir un bel auto-fire C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention C'est mieux C'est quand même mieux Et du coup une fois que vous avez fini de vaper On referme le switch Tout simplement Voilà Alors le... Pourquoi du comment est-ce que j'ai acheté ça ? Sur Snapchat Je vous avais dit que voilà Avec l'argent de Youtube Donc j'avais carrément donné la somme que j'avais Je comptais acheter de la chinoiserie Alors des clones Parce que vous avez été quelques-uns à me dire Oui mais depuis le clone apocalypse Vous voudriez voir d'autres clones Donc je me suis dit Ok voilà Je vous ai fixé un montant sur Snapchat Vous avez été plusieurs M'envoyer des liens sur Fastech Et du coup j'ai acheté ces produits-là Vous savez c'est très long Je vous ai dit un mois et demi d'attente Et il y en a encore qui sont encore en attente d'envoi Donc ça va être très long Mais du coup il y aura 4 vidéos normalement Sur les clones de chez Fastech Principalement en mode méca Je me répète encore une fois Ce n'est pas des produits que je vous conseille à l'achat Si vous êtes purement Si vous adorez le méca Ou même pour collectionner Vous l'avez à 13,96€ Ou 90€ Un truc comme ça Pour collectionner ça peut être très beau Oui Mais après pour vaper de temps en temps Voilà Après ils ont fait différents coloris J'en ai pris un autre qui est en bleu Avec des éclats Des éclats rouges Et le dripper pareil Donc vraiment le dripper de chez Avid Life Ce sera vraiment un combo full Avid Life Je ne pourrais pas me plaindre Et je voudrais parler de ce plateau Pour voir comment est-ce que le plateau est différent ou pas Sachant que le dripper Il y a 90% de chance Que quelqu'un me prête le vrai Combien de la comparer avec le faux Alors également au niveau puissance C'est beaucoup mais beaucoup moins puissant Qu'un Avid Life classique Un exemple tout bête Pour ceux qui me suivent du coup maintenant sur Instagram Vous avez vu que je suis allé en Angleterre Plus précisément Cantambery Je suis allé dans une boutique de vape Vraiment spécialisée dans le high-end Ils n'avaient pas beaucoup Genre des picots Des choses comme ça Ils avaient principalement des Avid Life Et là l'avantage c'est qu'ils avaient une grande affiche Clone vs non-clone D'un côté les clones qui te vendaient Et d'un côté les non-clones Pour avoir testé du coup le Avid Life Et pour aussi en avoir possédé un C'est beaucoup plus puissant Un vrai Avid Life Les finitions seront beaucoup plus agréables Et la vape beaucoup plus lisse Que celui-ci On voit quand même qu'il y a un petit temps d'attente Que le switch bouge beaucoup Comparé au vrai Qui demande quand même un peu Je vais dire un peu de force Mais voilà Qui bouge pas comme ça tout simplement Là on voit que c'est vraiment un switch Bas de gamme Après pour moins de 15 balles entre guillemets On va pas se plaindre J'en ai acheté un qui est à peu près à 20 euros lui par contre Alors quand je vous dis 20 euros C'est que c'est converti en euros Directement C'est le dollar converti en euros Qui lui à première vue aura une meilleure finition J'ai pas trop compris Au niveau du site de Surface Tech Mais qui aura lui à première vue Une meilleure finition On verra ça ensemble On fera des petites comparaisons Cali-cali Et puis voilà Ça c'est plutôt bien Ah oui au niveau des écriteaux On a le petit Avid Life Qui est juste ici Ah le focus il se fait pas du tout Et juste ici On voit écrit MV Avec le numéro 285 Voilà Si vous désirez des renseignements par rapport à ce tube N'hésitez pas dans l'espace commentaire Ou même en privé A me poser des questions Je vous répondrai grandement là dessus Je vous mets quand même le lien Parce que je sais que je m'attendrai à des questions Genre donne nous le lien etc Donc le lien sera quand même en description Même si je vous le conseille pas fortement à l'achat Voilà On se retrouvera très prochainement Pour du coup une autre vidéo Sur le purge clone vs vrai Et quand je recevrai mon autre Avid Life Par rapport A la finition tout simplement Sur ce je vous fais de très gros bisous à tous Comme d'habitude C'était Théo pour les soins de vous Amour, gloire, beauté, crème de ce que vous voulez Je remets mon petit marne dessus Et une petite barre Comme jaja Ciao C'était Théo Oh Eh tu peux pas coup k'est ton J'veux J'veux Pfff J' pytanie Login J'veux J'veux